Bonjour et bienvenue sur Télégoën, nous sommes le vendredi 3 mars et oui, déjà en mars, le printemps approche, voici le sommaire de votre édition. Invest Artois investit le stade Bollard pour le derby Lance Lille, le hip-hop sera présent au JO 2024, nous avons rencontré l'association SLC Coup de Salomine. Mais tout de suite, des travaux prévus sur le site de Notre-Dame-de-Lorette. Notre-Dame-de-Lorette, classée au lieu de la mémoire nationale depuis 2014, est la plus grande nécropole de France. Avec l'arrivée de l'anneau de la mémoire et de ses 580 000 soldats inscrits, le tourisme de mémoire augmente chaque année. Des travaux d'aménagement ont été nécessaires pour permettre à chacun de venir s'y recueillir. Depuis 2018, nous avons mis en place un comité de pilotage qui associe l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération de Lance-Lillevin et les communes qui entourent Notre-Dame-de-Lorette pour valoriser le site de Notre-Dame-de-Lorette. Un patrimoine appartenant à l'État, dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à l'Office national des combattants et victimes de guerre. Ces dernières années, il y a déjà eu 5 millions d'euros d'investis pour la rénovation de Notre-Dame-de-Lorette. Notamment la rénovation de la chapelle, le bâtiment d'état civil et les ossuaires. Cette année, de nouveaux travaux sont prévus. Nous avons eu 3 types de travaux. Les premiers travaux, c'est la restauration de la tour lanterne avec la réfection des abords pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap. Nous avons également la restauration des portes, des mosaïques intérieures et des verres de la tour lanterne. Mais aussi la réfection du parking nord et des sanitaires pour faire face à l'afflux des visiteurs. C'est un site prestigieux. C'est un site de mémoire exceptionnel. Un des plus beaux et plus grands de France. Et celui-ci méritait ces travaux dont nous venons de parler. On a besoin que le monde entier continue à venir ici, venir se recueillir, venir voir l'histoire de ces guerres, de cette guerre en particulier. Les travaux débuteront le 20 mars prochain et s'achèveront d'ici la fin de l'année. Le lancement de notre opération, tous derrière le racisme club de Lens, tous derrière Invest in Artois. A l'occasion du match au derby, Lens-Lille, qui aura lieu ce samedi 4 mars, le PMA, le pôle métropolitain de Lens-Artois, a souhaité afficher l'unité et exprimer le nouvel élan du territoire en lançant une campagne d'attractivité inédite, tout au nom de la rencontre. Avec cet événement très attendu dans notre région, les trois agglomérations souhaitent fédérer tous les supporters dans la dynamique Invest in Artois. Invest in Artois, notre vitrine économique qui permet à tout un chacun de venir accueillir tout projet d'investisseur et d'y trouver des réponses en matière d'immobilier, en matière de zones d'activité économique. Et donc effectivement, à l'occasion de ce match, c'est à la fois l'occasion de vendre notre volonté de développement économique, mais aussi de démontrer l'union forte qui existe entre les trois communautés d'agglomération des Nincarvins, de Lens-Lillévin et de Béthune-Bruet-Artois-Lis-Romane, rassemblés avec le département du Pas-de-Calais au sein du pôle métropolitain de l'Artois. Il s'agira là d'un impact puissant, puisque près de 40 000 spectateurs seront présents dans tout le stade, mais aussi des millions de personnes devant leur écran. Des spots de 30 secondes défilant sur le panneau lumineux de la pelouse du stade Bollard-de-Lolis et des animations projetées sur les écrans du stade mettront en valeur les atouts du territoire et les principaux champs d'intervention en matière de transition écologique, de développement économique et d'innovation, la chaîne des parcs, ainsi que les domaines de la mobilité, la santé et le rayonnement de territoire. La récente trajectoire du Racine Club de Lens vers les sommets du football français est une inspiration forte pour le PMA. Le club sans erreur est un totem commun pour le territoire, où l'unité et le jeu collectif sont les secrets de la gagne. Le collectif, la solidarité, le respect de chacun aussi, je pense que Franck-Aise le démontre à chacune de ses conférences de presse, le respect et le souci de chacun. Et n'oublions pas, parce que ce n'est pas un gros mot, n'oublions pas l'ambition. Le Racing a aujourd'hui l'ambition d'être au plus haut dans le championnat de France, d'être européen la saison prochaine. Nous aussi, on veut jouer en compétition européenne et on se donne le moyen pour le faire. Et après Invest Inartua, notez que le 13 avril prochain, le PMA dévoilera Inove Inartua, une nouvelle marque qui mettra en valeur les innovations et les technologies axées sur l'éco-transition. Ça arrive au JO 2024, mais c'est déjà à Salomines, le hip-hop, forme de street dance. Une toute nouvelle association de cette discipline a vu le jour, la SLS Crew, entendez l'équipe Salomines. Cette association est née en janvier dernier, donc en fait on part de très loin. Le projet hip-hop sur la ville de Salomines est né en 2015 sur un groupe d'une dizaine d'ados qui fréquentaient le club ado de la ville et se sont lancés un peu dans le hip-hop. Au départ, c'était des cours qui étaient donnés sur le centre Anatole France à Salomines, qui est destiné au centre de loisirs. Seulement, ça a pris un engouement que les lieux n'étaient plus adaptés pour pratiquer la danse au but du nombre de participants, en faisant entrer le hip-hop ici à la Maison de l'Art et la communication. Afin de mieux se faire connaître, l'association a organisé un Battle Mac, l'occasion d'inculquer aux jeunes des valeurs de gestion d'une association, mais aussi de permettre l'aboutissement d'un projet plus ambitieux. Aujourd'hui, cette association nous a permis une chose, c'est de structurer, en montant un projet aujourd'hui autour des jeunes qui constituent l'association. Tout simplement pourquoi ? C'est qu'on a fait une mixité entre des adultes et des jeunes de l'association sur l'ensemble des postes de direction de l'association, tout en pratiquant la danse à côté. Et au-delà de ça, on véhicule, on a l'intérêt avec cette association de pratiquer la danse hip-hop, faire découvrir le côté urbain du hip-hop qui vient des Etats-Unis. Et le projet ultime, ce serait d'envoyer un des premiers groupes salominois à New York. On y travaille peut-être pour cet été 2023. Le rêve américain pour les breakers salominois, plein d'avenir.